Si nous ne réagissons pas, elle pourrait accentuer les fractures qui traversent notre pays et menacer notre unité déjà bien mise à main, notamment les fractures territoriales. Prendre à bras le corps cette crise, protéger les Français, reconstruire notre économie et, au-delà, conforter notre pacte républicain, tels sont les défis qui se présentent devant moi et devant le gouvernement que je conduis. Donc, mon discours de politique générale, hier devant l'Assemblée, a été aussi lu devant vous par M. le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Je ne reviendrai donc pas dans le détail de l'ensemble des mesures que j'ai évoquées. Vous l'avez compris, ma conviction est que pour réussir, nous devons changer nos façons de faire. Il faut dire et affirmer que l'État a un rôle majeur, mais qu'il ne pourra agir seul. Il devra fédérer les bonnes volontés, mobiliser toutes les énergies et faire confiance, faire confiance à tous ses partenaires, à commencer par les collectivités que vous représentez. Permettez-moi, devant la Chambre des territoires, de me revendiquer comme un Premier ministre des territoires, des territoires et de la vie quotidienne des gens. Aujourd'hui, je veux donc évoquer avec vous les priorités que, dans ce cadre, dans ce contexte, mon gouvernement portera dans les deux prochaines années. Mais j'entends tout autant vous expliquer la manière dont j'entends m'engager dans la mise en œuvre concrète de ces orientations. Car l'exercice de la responsabilité politique ne peut s'arrêter aux intentions, si louables et ambitieuses soient-elles. Rien ne vaut sans l'obsession du résultat et de l'impact sur la vie de nos concitoyens. J'ai rappelé hier cette phrase célèbre « l'intendance suivra ». Non, l'intendance ne suit pas, en tout cas pas toujours, et même de moins en moins. Alors même que cela devrait être la priorité. La mise en œuvre, l'exécution, les conditions de réalisation doivent entrer clairement dans le champ de la politique et ne plus être considérées comme de simples sujets triviaux et techniques. Je vous concède bien volonté qu'il s'agit là d'un choc culturel dans un pays où, depuis le siècle des Lumières, le débat d'idées, l'invocation des grands principes, le maniement des concepts, monopolise le débat public. Car c'est, vous le savez, mesdames et cieux, les sénateurs, c'est sur l'exécution que nos concitoyens nous attendent et sont fondés à nous juger. C'est surtout par l'exécution, par la charge de la preuve, que se reconstruira la confiance dont les responsables publics ont tant besoin et qui, vous le savez comme moi, s'est fortement altérée. Pour réussir, nous ne pouvons donc pas nous contenter de fixer un cadre juridique au niveau national. Nous devons nous impliquer dans le déploiement, dans la mise en œuvre des politiques publiques et, où cela, dans les territoires. Dans les territoires pour les adapter à la vie des gens, dans nos régions, nos départements, nos cantons, nos communes, nos quartiers. Et pour cela, il faut faire confiance aux territoires. La France des territoires, c'est la France de la proximité à laquelle nous devons impérativement faire confiance. Car c'est elle qui détient, en large part, les leviers du sursaut collectif. Libérer les territoires, c'est libérer les énergies. Nous devons réarmer nos territoires. Nous devons investir dans nos territoires. Nous devons nous appuyer sur nos territoires. La République territoriale, c'est l'unité dans la diversité. Je compte sur vous, durant les six jours qu'il nous reste, pour m'aider dans un esprit de concorde. Parce que si la défiance progresse encore, elle nous emportera tous. Mesdames et messieurs les sénateurs, la bataille de l'emploi sera la première priorité. Pour 2020, vous savez que nous prévoyons à ce jour une récession de 11 %, soit la récession la plus sévère depuis que les comptes nationaux ont été créés. Derrière les données comptables, des drames humains, des territoires meurtris. Tout cela, nous devons le prévoir, l'accompagner, le soulager. Et nous devons aller plus loin, c'est-à-dire se saisir de cette situation pour reconvertir notre économie, nos travailleurs et nos salariés, pour les rendre plus forts, plus compétitifs et davantage orientés vers une croissance durable et respectueuse de l'environnement. Tel est l'objectif premier, j'allais dire unique, central de notre politique et du plan de relance de l'économie que j'ai présenté hier à l'Assemblée nationale. J'ai entendu, à l'occasion de ce débat, que nous n'irions pas assez vite, pas assez fort pour soutenir l'économie et lutter contre la dégradation de l'emploi. Nous avons en effet pour objectif, je vous le confirme, de présenter notre ambitieux plan de relance à la fin du mois d'août, après une phase de concertation. L'explication de ce calendrier est simple. Ce plan constituera l'étape suivante d'un processus de soutien à l'activité caractérisé par l'ampleur et la précocité des mesures prises par la France sous l'égide de mon prédécesseur. Vous en connaissez les vecteurs, le chômage partiel, les prêts garantis par l'État et le fonds de solidarité qui ont représenté un effort global et massif de près de 500 milliards d'euros. Cela a permis à notre économie de ne pas s'effondrer. Et si l'on regarde autour de nous, cette politique a été la plus ambitieuse de tous les pays européens et les résultats en ont été uniquement salués, à commencer par le peuple français. Très vite et très tôt, nous avons également mis en place des plans sectoriels très ambitieux dans le tourisme, l'aéronautique, l'automobile, la culture, le commerce, le BTP, les nouvelles technologies. Tout cela, mesdames et messieurs les sénateurs, et vous le vérifierez, car tel est votre rôle à porter ses fruits, les derniers chiffres publiés par l'INSEE et la Banque de France semblent indiquer une reprise plus rapide que prévue grâce à ces mesures. En particulier, la consommation des ménages affiche une reprise solide depuis la fin du confinement. Nous n'excluons pas, nous n'avons pas les chiffres définitifs qu'au mois de juin, elle soit proche de son niveau normal avec un effet de rattrapage marqué pour les biens d'équipement. Grâce au plan automobile que j'évoquais, les immatriculations de véhicules neufs ont retrouvé dès juin leur niveau de février. Elles ont dépassé de 30% leur niveau de février pour les ventes aux particuliers. Donc nous sommes dans la continuité de ce qui a été fait. Tout ne commence pas avec le plan de relance qui va donc constituer une étape supplémentaire et nouvelle, mais avec une philosophie inchangée, protéger les Français, reconstruire et moderniser la France. En particulier, en prolongeant les dispositifs d'activité partielle, nous mettons tout en œuvre pour préserver l'emploi et les salaires dans les entreprises les plus impactées par la crise. J'ai dit, je répète, nous en parlerons demain avec les partenaires sociaux, que le gouvernement a pris acte du contexte économique, j'allais dire nouveau, bouleversé, en décidant d'aménager la réforme de l'assurance chômage, élaborée dans un contexte, bonne réforme, mais nécessairement affectée par le contexte nouveau. Je l'ai dit aussi, la première urgence, parce qu'ils vont être, comme toujours, les premiers touchés par la crise économique, ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes. 700, 800 000 vont arriver sur le marché du travail. C'est une force de notre pays. On fait des comparaisons, en particulier avec l'Allemagne. Ils n'en ont pas autant. Ils seraient très heureux d'en avoir autant. Ce n'est pas le cas. C'est nous, oui. Mais ça nous oblige. Beaucoup ont vu leurs études arrêtées pendant le confinement, leurs stages interrompus, leur vie sociale profondément perturbée. Il n'est pas possible que la nation accepte que le chômage constitue le seul horizon pour ces centaines de milliers de jeunes en France. Il n'est pas question de laisser s'installer l'idée d'une génération sacrifiée à cause de cette crise. Et pour cela, nous allons engager des mesures fortes, fortes, dont je vous dis tout de suite, puisqu'elles seront au menu de la conférence que nous tiendrons demain avec les partenaires sociaux, qu'elles sont encore susceptibles de s'améliorer, je le dis, à la représentation nationale. L'État a la volonté de mettre en place une très forte baisse du coût du travail pour faciliter l'embauche des jeunes. Nous allons parallèlement développer massivement, dans des proportions qui n'ont jamais été atteintes, les dispositifs d'insertion, en particulier vis-à-vis des jeunes les plus en difficulté. Le service civique au service de l'engagement des jeunes et de leur insertion sera considérablement renforcé. Ce sera au passage aussi l'une des manières de soutenir nos associations et leurs 20 millions de bénévoles qui, personne ne l'oublie, constituent aussi un atout majeur pour renforcer la cohésion sociale et le lien social dans notre pays. À l'université, la crise a aussi agi comme révélateur des difficultés que rencontrent encore de trop nombreux étudiants. Nous avons décidé de geler les droits d'inscription et nous avons décidé de porter à 1 euro le prix des repas dans les restaurants universitaires pour les étudiants boursiers. Mesdames et messieurs, pour conforter notre action et notre cohésion face à la crise, il nous faut aussi consolider notre modèle social, car la crise vient l'impacter fortement. Il appelle aujourd'hui de notre part des interventions fortes et nouvelles pour améliorer son fonctionnement et mieux en garantir les équilibres dans la durée. Je pense d'abord, évidemment, évidemment, à notre système de santé et qui a finalement démontré sa robustesse au cours des derniers mois dans un contexte de tensions extrêmes dont nous devons bien reconnaître qu'il préexistait à la crise du Covid. Cette situation appelait une réponse d'envergure une réponse urgente. C'est l'objet du Ségur de la santé que mon prédécesseur a lancé en mai dernier et qui va s'achever dans les prochains jours. Une négociation a été conduite avec l'ensemble des acteurs et un accord majoritaire a été, vous le savez, un accord historique conclu lundi dernier. Cet accord, c'est d'abord un accord, une marque, un témoignage au nom de la nation toute entière de reconnaissance à l'endroit de ses personnels, de reconnaissance. Une mise à niveau de leur rémunération et un investissement massif pour la transformer et la moderniser. 8 milliards d'euros consacrés à la revalorisation des salaires, c'est ce qui était prévu et, je l'ai dit ici même la semaine dernière, à la création d'emplois qui n'étaient pas envisagés dans le projet initial. Le plan de relance prévoira 6 milliards dédiés à l'investissement en ville et à l'hôpital. Immobilier, mais également dans le champ de la e-santé. 13 milliards de reprises de dettes hospitalières pour permettre aux établissements de retrouver de l'oxygène et donc une capacité à investir. À l'hôpital comme ailleurs, l'investissement, vous le savez bien, constitue l'un des leviers essentiels de la relance économique. Mais au-delà de ces moyens financiers, il faut améliorer le fonctionnement quotidien des structures en leur donnant davantage de souplesse, en leur permettant de déroger à certains cadres nationaux sur des sujets de gouvernance interne, d'organisation et de modalité de temps de travail, en favorisant davantage les logiques de décloisonnement entre villes et hôpitals à l'échelle des territoires, en permettant enfin aux collectivités d'être davantage partie prenante des stratégies d'investissement et d'organisation des soins, tant au niveau des agences régionales de santé que des établissements eux-mêmes. je souhaite à cet effet que les régions, les départements et les intercommunalités puissent prendre une part plus grande dans la gestion de notre système de santé, qu'elles puissent, si elles le souhaitent, s'associer aux investissements que nous allons y décider. Cela va se faire dans un cadre clair sur la base de contrats territoriaux conclu avec l'État et les structures de soins, avec, je le répète, une participation accrue des élus à la gouvernance de ce système. Je n'ignore pas que l'autre question majeure que nous posent nos concitoyens dans le domaine de la santé, c'est la difficulté qu'ils rencontrent pour accéder à un médecin généraliste ou spécialiste, notamment en ville. Nous savons tous ici la difficulté du sujet. Il faut 10 ans pour former de nouveaux médecins et la tension va toucher et touche déjà dans les prochaines années la plupart des territoires. Nous devons agir de manière pragmatique pour être efficaces à court terme. La seule solution, en tout cas l'une des principales, est de permettre aux médecins en exercice de pouvoir travailler dans de meilleures conditions, dans des organisations plus collectives, en favorisant plus de délégations de tâches, en les dotant d'assistants médicaux, en les allégeant des trop nombreuses charges administratives qui leur prend du temps. L'autre priorité sera de recourir davantage à la télémédecine, dont j'ai pu constater dans mon territoire qu'elle a connu à la faveur de la crise du Covid un essor tout à fait spectaculaire, je vous avoue presque inattendu dans ses proportions et dont il nous appartient maintenant de consolider et de sécuriser la place dans les pratiques médicales. nous ne retrouverons pas l'unité sans une attention accrue aux plus vulnérables d'entre nous. Ils ont été davantage touchés par la crise sanitaire. Ils seront également, avec les jeunes, les plus fortement affectés par la crise économique. à commencer d'ailleurs par les personnes en situation de handicap et nous réunirons une conférence nationale du handicap consacrée à ces sujets. Mesdames et messieurs les sénateurs, consolider notre modèle de protection sociale, c'est aussi prendre les mesures nécessaires pour assurer sa pérennité. En matière de retraite, la crise nous invite plus que jamais à poursuivre nos objectifs, faire un système plus juste et plus équitable, notamment pour les femmes et pour les travailleurs modestes passant par la création d'un régime universel. Je l'ai dit et je le répète, cela implique clairement à mes yeux la disparition à terme des régimes spéciaux, tout en prenant, comme nous avions commencé de le faire dans la réforme de 2008, tout en prenant pleinement en considération la situation des bénéficiaires actuels de ces régimes. Je suis donc déterminé à ce que cette réforme, parce que c'est l'intérêt du pays, aille à son terme d'ici la fin de cette législature. Mais je pense dans le même temps que nous devons entendre les inquiétudes et les incompréhensions qui se sont exprimées chez nos concitoyens s'agissant de certaines des modalités du projet dont le Parlement a été saisi. Je proposerai donc aux partenaires sociaux comme aux parlementaires que, sur les bases que je viens d'indiquer, la concertation reprenne rapidement afin d'améliorer le contenu comme la lisibilité de cette réforme nécessaire en la distinguant très clairement de tout enjeu d'ajustement paramétrique pour employer les formules technocratiques des régimes existants. Je suis en effet convaincu qu'une telle réforme qui nous engagera pour des décennies nécessite de prendre le temps nécessaire pour essayer de trouver les meilleurs points d'équilibre. En ce sens, elle s'inscrit pour moi dans la première phase de réforme des régimes spéciaux décidés en 2007. Enfin, au-delà du sujet de la retraite, nous devons aussi répondre à la question du grand âge et de la dépendance. Ce sentier si souvent annoncé, si longtemps attendu, sur lequel le Sénat a déjà apporté de nombreuses contributions, M. le Président, doit aboutir à un projet de loi dont vous serez saisi au premier semestre de l'année prochaine. Je demanderai également demain aux partenaires sociaux de se saisir avec l'État des questions de l'équilibre de l'ensemble des régimes de protection sociale profondément impactés par la crise. L'unité suppose aussi que l'État demeure le garant de l'ordre républicain. L'État doit être le même pour tous. Nous ne tolérerons aucune zone de non-droit. A tous nos concitoyens, je veux affirmer notre totale détermination à assurer leur sécurité. Je le disais hier à l'Assemblée, je le répète devant vous, nous ne montrerons aucune faiblesse contre tous ceux qui s'en prennent à l'ordre public, tentent de fracturer le pays entre communautés et portent atteinte aux valeurs cardinales de la laïcité. A nos policiers et gendarmes, je souhaite exprimer au nom de la nation mon profond respect et ma gratitude. Ils incarnent l'ordre républicain et exercent leur mission dans des conditions parfois extrêmement délicates. Je veillerai avec monsieur le ministre de l'Intérieur à ce qu'ils puissent obtenir les moyens matériels et humains nécessaires pour conduire leur mission, à ce qu'ils puissent être là où ils sont attendus, sur le terrain, en les déchargeant au maximum de tâches administratives, parfois chronophages. Je ne peux parler de ceux qui protègent les Français sans évoquer le rôle fondamental de nos armées. Vous le savez, dans le combat contre les ennemis de la liberté, elle porte haut les couleurs de la France. Et je me plais à souligner que c'est sous cette mandature qu'un effort exceptionnel de la nation a été décidé pour renforcer leur efficacité. Mais je voudrais me permettre d'insister particulièrement devant vous, comme je l'ai fait hier, devant les députés, plus que jamais, pour que l'ordre républicain soit effectif, pour que la sécurité de nos concitoyens soit assurée, il faut bien sûr que les forces de police et de gendarmerie trouvent la reconnaissance et les moyens dans l'accomplissement de leur mission, mais il faut aussi et peut-être surtout que les moyens d'action de la justice soient renforcés pour la rendre plus accessible, plus compréhensible et plus efficace. C'est historique et les comparaisons internationales, souvent faites d'ailleurs par cette Assemblée le démontre, l'État. Et nous sommes là au cœur de ces prérogatives. Il y a des choses, je vous le disais tout à l'heure, qui doivent être et qui seront mieux faites par d'autres, mais la justice, c'est l'État et l'État c'est la justice. Et l'État, depuis de nombreuses années, ne donne pas à la justice ces moyens d'intervention. Il en résulte que l'action des forces de l'ordre se trouve parfois sans suite. Il en résulte que des situations d'impunité soient ressenties de manière particulièrement inacceptable par nos concitoyens, par les élus de territoire et par les maires aux premiers chefs. Vous avez voté une loi de programmation et de réforme de la justice. J'entends en accélérer la mise en œuvre en réorientant par déploiement dès 2021 les moyens affectés au budget de ce ministère, en particulier pour rendre plus rapide et effective la réponse judiciaire, améliorer la politique des peines, garantir la dignité et la réinsertion des prisonniers, moderniser le fonctionnement des juridictions. On pourra à l'envie augmenter les moyens de la police et de la gendarmerie. Vous le savez toutes et toutes ici avec vos expériences de terrain, si la réponse judiciaire ne suit pas, il ne se passera rien. Il faut donc aller au cœur du dispositif. C'est le devoir de l'État, c'est l'intention de ce gouvernement. Renforcer la confiance, c'est enfin veiller à ce que la justice soit rendue, c'est un chantier auquel le garde des Sceaux est particulièrement attaché, à ce qu'elle soit rendue dans des conditions d'écoute et de dialogue les plus complètes. Oui, mesdames et messieurs les sénateurs, aucune forme de violence ne peut être tolérée. La lutte contre les violences conjugales sera l'une des grandes priorités de la politique pénale du gouvernement. Faire régner l'ordre, rendre la justice, mais ce sont les valeurs cardinales de l'État. Mesdames et messieurs les sénateurs, parlant du pacte républicain et de l'unité de la nation, je voudrais vous dire ma conviction, mon attachement profond à l'école de la République. Fils d'institutrice, je sais ce que je dois à la méritocratie républicaine. Je veux d'ailleurs dire toute mon admiration au corps enseignant. Depuis trois ans, une profonde refondation de l'école a été engagée. Nous la poursuivrons. Nous la poursuivrons là aussi en tirant les enseignements de la crise et en ciblant notre action sur les enfants qui ont décroché durant le déconfinement. Dès le début de l'année scolaire, les professeurs veilleront à identifier les besoins de chaque élève grâce à des évaluations nationales et chaque famille qui en fera la demande pourra bénéficier d'un programme personnalisé de soutien scolaire pour son enfant au cours du premier trimestre de l'année scolaire. Mesdames et messieurs les sénateurs, je voudrais achever mon propos en vous disant que mon gouvernement s'appuiera sur les territoires pour conduire sa politique. C'est une question de respect, c'est surtout une question d'efficacité. L'État, je l'ai dit, est le garant des fonctions régaliennes qui scellent l'unité de la nation. Mais pour l'ensemble des grandes transitions écologiques, économiques et sociales, les acteurs territoriaux doivent être à la manœuvre. L'État et les collectivités ont la République en partage. Ils sont les partenaires indispensables de la réussite de nos politiques publiques. Dès les premiers jours de ma prise de fonction, j'ai rencontré l'ensemble des associations représentatives de ces collectivités. Et évidemment, la relance économique que nous allons engager sera le premier terrain de mise en œuvre de cette mobilisation conjointe. Toutes les collectivités y auront une part essentielle. Nous devons rapidement achever de régler avec elles les questions liées aux conséquences de la crise sur leurs finances et la question de l'impact sur leurs ressources des impôts de production qu'il faudra alléger pour concourir à la reconquête de notre souveraineté économique. L'objectif est en effet que les collectivités puissent, parce que c'est dans leur gêne, investir, former, agir de manière la plus massive possible, mais en cohérence avec nous. Car nos concitoyens ne nous pardonneraient pas, ne nous pardonneraient dans les circonstances présentes, ni dispersion, ni division stérile. Elles ne seront, Monsieur le Président, jamais de mon fait et je sais que le Sénat partage pleinement cette vision des choses. Le plan de relance prévoit d'ailleurs de soutenir les interventions des collectivités locales dans leur champ de compétences et nous devons impérativement redonner du sens et surtout de la chair aux futurs contrats de plan et de territoire. Je voudrais insister auprès de vous sur deux chantiers majeurs qui illustreront cet engagement partagé. D'abord, celui de la formation professionnelle que les circonstances présentes vont, je l'ai dit, fortement mobilisés. Le plan de relance passe, nous en sommes tous d'accord, par un effort accru en matière de formation professionnelle. L'enjeu ici est bien sûr de permettre à ceux de nos concitoyens qui perdent leur emploi d'en retrouver un au plus vite et nous investirons pour cela un milliard et demi d'euros supplémentaires. Nous nous fixons un objectif de 200 000 places supplémentaires qui pourront être ouvertes en 2021 au bénéfice des jeunes et des demandeurs d'emploi. Qui peut imaginer que nous pourrions construire ce plan sans le concours des régions compétentes au premier chef en la matière ? Nous devons également poursuivre l'effort de reconquête industrielle à travers le programme territoire d'industrie largement décliné par les régions. Autre priorité essentielle, celle de la transition écologique, Madame la Ministre, qui réussira d'autant mieux qu'elle reposera sur une mise en œuvre partagée et territorialisée. Le plan de relance déploiera au moins un tiers de ses crédits à destination de la transition écologique. Nous allons d'abord investir dans le bâtiment et les transports. nous investirons dans les technologies vertes de demain comme l'hydrogène pour mieux recycler et moins gaspiller. Accélérer la transition écologique, c'est aussi investir en faveur d'une offre d'alimentation saine et durable pour que tous les Français, même les plus fragiles, aient accès à une alimentation de qualité. Nous allons également ensemble protéger les terres agricoles. J'ai annoncé hier à l'Assemblée nationale notre volonté de décréter un moratoire pour tout projet nouveau d'installation de centres commerciaux dans les zones périurbaines et nous définirons en concertation avec vous et toutes les parties prenantes de nouvelles règles d'autorisation d'exploitation commerciale. Surtout, pour réussir cette reconstruction, nous allons donner davantage de liberté aux territoires et aux collectivités. Je tiens à vous remercier, Monsieur le Président, cher Gérard Larcher, pour les 50 propositions du Sénat pour une nouvelle génération de la décentralisation et je salue les deux rapporteurs, Messieurs Philippe Bas et Jean-Marie Bockel. Toutes celles et ceux qui connaissent ici ma conception des choses ne peuvent pas douter que ces propositions feront de ma part l'objet d'un examen très attentif et très bienveillant. Dès aujourd'hui, Madame la Ministre des Collectivités et des Relations avec les Collectivités Territoriales, Jacqueline Gouraud, reprend les nombreuses concertations lancées en janvier dans le cadre du futur projet de loi dit 3D pour décentralisation, déconcentration, différenciation et dans ce cadre, évidemment, tous les échelons de collectivité et les associations d'élus seront et continueront d'être étroitement associés. Tout ceci, tout ce travail de concertation aboutira à une prochaine conférence nationale des territoires où nous annoncerons clairement nos intentions. Première étape, première étape, nous allons consacrer le droit à la différenciation dans une loi organique. Concrètement, développer la différenciation, c'est d'abord faciliter l'expérimentation. Oui, des réponses différentes doivent être apportées à des situations différentes. Dans notre pays, construit depuis plus de deux siècles sur l'uniformisation, c'est une révolution. Dès la fin de ce mois, un projet de loi organique sera présenté en Conseil des ministres et viendra donner un nouveau cadre aux expérimentations menées par les collectivités locales pour qu'elles ouvrent la voie à une différenciation durable. Un autre projet de loi viendra consacrer et donner de l'effectivité à ces trois principes différenciation, décentralisation, déconcentration. Donner plus de liberté aux collectivités, c'est aussi faire évoluer profondément l'organisation interne de l'État. Une nécessité également pour rendre l'État plus proche des concitoyens. Je le dis pour l'avoir vécu, l'État s'est trop éloigné. On a commencé à favoriser l'État régional, sans doute pour des soucis d'économie. Mais quand les régions sont devenues ensuite d'immenses régions, cette intention sans doute louable s'est retournée contre la proximité et l'efficacité des politiques de l'État. Nous rendrons rapidement plus cohérente et efficace l'organisation de l'État, en particulier au niveau du département. les moyens de l'État seront confortés dans leur action quotidienne et ce dès le projet de loi de finances pour 2021 puisque je veillerai à ce que toutes les créations d'emplois n'ont pas forcément des créations nettes d'emplois mais il faut bien recruter pour remplacer les gens qui partent à la retraite, etc. On va donc créer des emplois. Eh bien, je veillerai que sauf exception justifiée, elles interviennent toutes au bénéfice de l'échelon départemental de l'État et plus en administration centrale. C'est une révolution dont je vous prie de mesurer qu'elle va m'occasionner beaucoup de soucis. J'ajoute, mesdames et messieurs les sénateurs, qu'il nous faudra aussi profiter de la crise, vous me pardonnerez cette expression, non seulement pour pérenniser les dispositifs de dérogation et de simplification administrative qui ont été adoptés par ordonnance à la faveur de la crise sanitaire. La crise économique, je l'ai dit, sera au moins aussi forte dans son ampleur. Elle va donc justifier, elle va donc justifier que nous allions encore plus loin, encore plus fort dans les démarches de simplification, qu'il s'agisse du droit de la commande publique, des autorisations et de tous les dispositifs qui, vous le savez, vous qui êtes ancrés dans les territoires, retardent et contrarient sans cesse la réalisation d'investissements indispensables. Et je sais, monsieur le Président, que le Sénat sera une mine de propositions en la matière. Mesdames et messieurs les sénateurs, je voudrais également vous dire notre volonté de renforcer l'équilibre des territoires. Nous voulons en effet, dans le cadre de notre agenda rural, amplifier les actions en direction de la ruralité. Je souhaite ici vous faire partager ma conviction que la priorité des priorités, c'est de trouver ou de retrouver le chemin d'un développement économique du monde rural. Car en réalité, si les services publics y ont fermé au cours des dernières années, c'est parce que la population y a diminué et si la population y a diminué, c'est d'abord parce que l'économie et l'emploi dans notre pays se concentrent désormais dans les très grandes agglomérations. Dans les très grandes agglomérations. Il faut donc revitaliser par l'économie, le service public suivra, mais il ne faut pas inverser l'ordre des facteurs, nos territoires ruraux. Et d'abord, il faut les embarquer dans la révolution numérique. Il est donc vital d'investir dans une politique de réseau et de maillage. D'abord, en accélérant la couverture de tout le territoire entré au débit pour faciliter notamment le télétravail, la télémédecine, tous les usages géonumériques. Les réseaux, c'est aussi la conservation des lignes ferroviaires. C'est aussi, je le dis, devant le Sénat, c'est aussi, je le dis, devant le Sénat, peut-être réinvestir dans les routes. Parce que, à certains endroits, ce sont les seules voies pour désenclaver les territoires. cela rejoint les débats que nous aurons sur la décentralisation. Doit-on conserver des routes nationales que l'État a bien du mal à entretenir et qu'il ne développe plus ? Peut-on, c'est une question que je pose au Sénat puisqu'il l'a lui-même soulevée, renvoyer pour autant cette responsabilité au département ? N'est-il pas temps de conforter les régions dans leur rôle de responsables de toutes les mobilités en envisageant des routes structurantes d'intérêt régional ? Je soumets ces réflexions à la sagacité du Sénat. Et puisque je parle de réseau et je parle de mobilité, je voulais vous dire que le plan de relance portera une attention particulière aux pistes cyclables. On m'a moqué quand j'ai dit ça. On a dit qu'il parle d'un gadget. Pas du tout, mesdames et messieurs les sénateurs. Pas du tout. Pas du tout. Le vélo, c'est bon pour l'environnement. C'est bon pour la santé. Et nous sommes à une révolution. C'est le vélo électrique. Il va multiplier les usages. Il va multiplier les usages. Il va raccourcir les distances. Oui, mesdames et messieurs. Oui, mesdames et messieurs. N'en riez pas. N'en riez pas. Dans dix ans, dans dix ans, on pourra, si on fait un réseau de pistes cyclables sécurisées, on pourra aller de Prades à Perpignan en vélo pour aller travailler. Oui, ça c'est concret. Ça c'est concret et c'est ce qui va se passer. Et je vous le dis, mesdames et messieurs les sénateurs, les jeunes et les générations attendent cela. Oui, tout ceci vous paraît secondaire. Tout ceci vous paraît secondaire, peut-être. C'est un sujet essentiel. C'est aussi un sujet concret. Les gens vont comprendre cela. Les gens vont comprendre cela. Et c'est une bonne façon de faire de l'écologie et du développement durable à la portée de tous et de toutes. Je savais que ce sujet plairait beaucoup à la Haute Assemblée, M. le Président. Nous poursuivrons également, je reviens à la ruralité mais je n'en étais jamais sorti, le déploiement du programme Action Cœur de Ville qui s'adresse déjà, chère Jacqueline, à 234 villes de petite taille ou de taille intermédiaire. Et surtout, nous déploierons fortement, là c'est encore la strata au-dessous, je la connais bien, le programme dit petites villes de demain avec un objectif gouvernemental clair, 1000 villes concernées en plus partout sur le territoire. Il s'agit de faire de toutes nos villes petites et moyennes des lieux plus attractifs, exemplaires, dotés de services essentiels et où il fait bon vivre. De la même façon, j'ai fixé à mon gouvernement les objectifs précis et quantifiés. S'agissant du plan de rénovation urbaine, nous sommes ici dans les quartiers de la politique de la ville, il y a 450 quartiers qui sont concernés, là aussi des très belles intentions, des objectifs louables, restaurer la République dans ses quartiers, permettre l'émancipation de ses habitants. Mais, une fois encore, tout est dans l'art d'exécution. 450 quartiers concernés, les moyens seront dans le plan de relance. Ce sont des dépenses d'investissement, ce sont des dépenses d'investissement, ce ne sont pas des dépenses de fonctionnement. 450 quartiers concernés, disais-je, mais finalement, très peu ayant fait l'objet d'une mise en œuvre effective. et plutôt que d'annoncer aujourd'hui au Sénat on va passer de 450 à 600 à 800 à ce que vous voulez, veillons plutôt pour assurer notre crédibilité collective qu'à la fin de l'année prochaine, dans au moins 300 d'entre eux, les choses aient concrètement bougé. Mesdames et messieurs les sénateurs, la République ne serait rien sans les territoires qui la composent. dans leur diversité et leur insondable richesse. Cette diversité, croyez-moi, je la connais bien. Fils du Gers, vous voyez, pour territoire rural, élu dans les Pyrénées orientales comme territoire éloigné, je suis surtout un enfant de la République que je m'efforce de servir avec passion. et je suis persuadé que cette diversité de la France qu'exprimait avec admiration Fernand Braudel au soir de sa vie est plus que jamais un chemin d'espérance. C'est en tout cas le sens de l'action que j'entends porter à la tête du gouvernement que j'ai l'honneur de diriger sous l'autorité du président de la République. C'est le sens de l'engagement qui est le mien depuis de nombreuses années et que j'ai porté dans les différentes responsabilités publiques et les mandats démocratiques que j'ai eu l'honneur d'exercer au service de nos concitoyens. C'est surtout le sens de la mobilisation collective qui doit être la nôtre dans les circonstances très difficiles que notre pays traverse. C'est le sens de l'invitation que j'adresse à toutes les forces démocratiques, à toutes les forces vives, à tous les territoires de s'unir, de s'unir pour agir, de s'unir pour réussir ensemble pour notre pays parce que nous n'avons pas d'autre choix. Je vous remercie. Merci monsieur le Premier ministre. Sous-titrage ST' 501